Tu as fait un beau vaisseau, Léo. Merci. Ma mère m'a acheté ce super marqueur. Il brille. C'est vrai? Oui, mais il brille seulement dans le noir. Il faut le regarder le soir. Caillou était intrigué. Il n'avait jamais vu de marqueur qui brille dans le noir. Je peux te l'emprunter? Euh, je sais pas, Caillou. J'en ai vraiment besoin. Je dois faire une carte d'anniversaire pour ma grand-mère. S'il te plaît, je vais te le rapporter demain. Ben, euh... D'accord, mais ne l'oublie pas. Promis. Caillou avait très hâte d'essayer le marqueur de Léo. Il était impatient de le voir briller dans le noir. Et voilà. Trop chouette. Pas encore assez noir. Caillou, c'est l'heure du souper. Caillou savait que l'heure du souper signifiait qu'il ferait bientôt noir dehors. Et alors, le marqueur brillerait vraiment. J'arrive, maman. Ah, je suis content que tu aimes tes petits pois, Caillou. Mais tu manges trop vite. Tu as l'air drôlement affamé ce soir. Ah non, je suis pressé. Pourquoi es-tu pressé? J'ai trop hâte qu'il fasse noir dehors. Tu as entendu ça, ma chérie? Caillou est impatient d'aller se coucher ce soir. Toto? Non, j'ai emprunté le marqueur de Léo. Il brille dans le noir. Je vais l'essayer. Je parie qu'il brille très fort. Je dois admettre que c'est un fabuleux marqueur. Et ton dessin est très joli. Merci, papa. C'est vrai qu'il brille beaucoup. N'oublie pas de rapporter le marqueur à Léo demain. Je n'oublierai pas. Salut, Caillou. Tu peux me rendre mon marqueur? Oh non, je l'ai oublié. Mais tu devais le rapporter. Je suis désolée, Léo. Je vais te le rapporter demain. Et si tu oublies encore, j'en ai besoin. Je n'ai pas encore fait la carte de ma grand-mère. Je n'oublierai pas, je te le promets. Eh, tu veux m'aider à construire une tour? Oui, d'accord. Au revoir, Caillou. N'oublie pas. N'oublie pas quoi? Caillou avait déjà oublié sa promesse à Léo. Mon marqueur, tu as promis de le rapporter demain. Oh oui, d'accord. Caillou se demandait comment faire pour se souvenir de rapporter le marqueur de Léo. Maman, comment tu fais pour te souvenir d'une chose? Me souvenir d'une chose? Eh bien, quelquefois, je prends des notes. Comme lorsque je fais ma liste d'épicerie, par exemple. Mais si tu ne savais pas écrire... Alors, je crois que je ferai un dessin pour me souvenir. Oui! Caillou trouvait que c'était une très bonne idée. Il ferait un dessin pour se souvenir de rapporter le marqueur de Léo. Ah ah! Et voilà! Avec ça, je n'oublierai pas. Ah, bonjour, Caillou. Ça te dirait de jouer au ballon avant le souper? Oui, d'accord. Au revoir! Tu as rapporté mon marqueur? Oh non! Je l'ai encore oublié. Caillou! Tu m'avais promis! Je suis désolée. J'ai fait un dessin pour me le rappeler. Je l'avais mis sur ma commode. Mais je ne l'ai pas vu. Il faut que tu t'en souviennes. Je sais, Léo. Je suis désolée. Je vais te le rapporter demain. Promesse de scout. Caillou s'en voulait beaucoup. Il voulait faire plaisir à Léo pour se faire pardonner. Tiens, Léo. Je te donne mes autocollants, si tu veux. Merci! Je les mettrai sur la carte de ma grand-mère. Quand je pourrai la faire. Nettoyez les pupitres. Il ne faut pas que j'oublie. Caillou devait trouver le moyen de ne pas oublier le marqueur de Léo. Et en voyant Madame Martin coller une note sur son bureau, il eut une idée. Léo, tu peux me rendre un des autocollants? Pourquoi? J'ai une idée pour ne pas oublier ton marqueur. Caillou, c'est l'heure de te lever. Alors... J'ai verre! Chut! Bleu, toile! Oui, Mousseline. Le vert est bleu. Le marqueur de Léo! Léo, j'ai rapporté ton marqueur. Tu n'as pas oublié! Maintenant, je peux faire la carte de ma grand-mère. Si je n'oublie pas! Voilà! Tu ne pourras pas oublier! Merci, Caillou! Léo était heureux d'emprunter l'autocollant de Caillou et Caillou était heureux d'avoir trouvé le moyen de se souvenir de quelque chose d'important. Caillou fait du compost. Caillou aimait passer la journée chez sa grand-mère. Il aimait par-dessus tout chercher des trésors dans le grenier. Oh! Grand-mère, regarde! Je suis un magicien! Un bras cadabra! Si tu veux, je peux le rapetisser. Caillou était excité d'être un magicien. Il voulait faire des choses extraordinaires. Oh, tu as fière allure, mon cher Caillou. Pourquoi tu ne ferais pas tes tours de magie d'or pendant que je m'occupe du jardin? D'accord. Il va falloir ramasser toutes ces feuilles. Abra-cadabra! Elles ont disparu! Hourra! Oui, elles ont bel et bien disparu. Abra-cadabra! Allez les fleurs pousser! Je crois que ce genre de magie prend beaucoup plus de temps. La magie des plantes est toujours longue. Tu penses pouvoir faire disparaître un bon repas? Oui! Grand-mère, tu veux une banane? Merci! Oui, je veux bien une banane. Abra-cadabra! Elle a disparu! Quel bon tour de magie! J'en connais un autre. Je vais transformer cette soupe en bouillie. Abra-cadabra! Oh, bravo! Caillou connaissait plusieurs petits tours de magie, mais il voulait trouver quelque chose de vraiment incroyable pour impressionner tout le monde. Je vais jeter ça dans la poubelle, grand-mère. Non, Caillou, ça ne va pas dans la poubelle. Mais c'est rempli de vieilles choses gluantes. J'en ai besoin pour mon jardin. Pour ton jardin? Suis-moi, je vais te montrer. Est-ce que c'est une poubelle? Non, ça, c'est un composteur. J'y mets les restes de nos aliments, comme des fruits, des légumes, des miettes de pain et des coquilles d'oeufs. Mais aucune viande et pas de produits laitiers. Ce qui veut dire pas de fromage, ni de lait. J'y mets aussi de l'herbe et des petites branches. Avec un peu d'eau. Ca doit être dégoûtant à l'intérieur. Oh, mais ce n'est pas ce que tu crois. À l'intérieur de ce bac à compost, toutes les vieilles choses gluantes se transforment en quelque chose de complètement différent. Comme dans un tour de magie? Oui, c'est effectivement comme un tour de magie. Est-ce que tu aimerais voir ce que ça devient? Oh oui, grand-mère! De la terre! Toutes ces choses se transforment en terre. Ce n'est pas de la terre. Ça s'appelle du compost. Et ça prend des semaines et des semaines pour en avoir. Le bac à compost transforme les choses en compost. Ah, exactement! Le compost est une sorte de terre très riche qui aide mes plantes à bien pousser. C'est de la nourriture pour les plantes. Wow! Et en mettant tous ces restes d'aliments dans le bac à compost, j'évite de les mettre dans les poubelles qui sont envoyées au dépotoir. Ça, c'est le meilleur tour de magie au monde! Oh, oh, oh! Oui, tu as raison! Caillou avait très hâte de faire ce numéro de magie tout seul. Caillou, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je vais vous faire le meilleur numéro de magie au monde. Des pelures de pommes de terre, des croûtes de pain, du maïs, mais pas de fromage. C'est un produit laitier. Go des gars! Tu peux nous expliquer le tour de magie que tu prépares? Je vais transformer toutes ces vieilles choses en nourriture pour les plantes. Oh! On a besoin d'un bac à compost pour faire ce tour de magie. Hmm, je ne suis pas sûr de comprendre, mais d'accord, Caillou. Bravo! Caillou travailla très fort pendant des semaines et des semaines. Mais tout avait l'air pareil. Il commençait à croire que son tour de magie ne marcherait pas. Tu te débrouilles très bien, Caillou. Mais n'oublie pas, la magie des plantes prend beaucoup de temps. Attends encore un autre mois. D'accord. Caillou attendit pendant tout un mois. Des longues journées. Trente journées, pour être exactes. Ça y est! Mais l'attente était enfin terminée. Venez voir tout le monde! Tout le monde! J'ai hâte de voir ça! Caillou était très excité à l'idée de montrer à tout le monde son tour de magie. Mais il était aussi un peu inquiet. Et si ça ne fonctionnait pas? Maintenant, je vais vous faire le meilleur tour de magie au monde. Je vais transformer de la nourriture de l'herbe des feuilles et de l'eau en compost. C'est de la nourriture pour les plantes. Abracadabra compost. Caillou espérait ne pas découvrir des aliments gluants. Ta-da! C'est fantastique! Mille fois bravo à Caillou le fantastique! Je n'ai pas fait grand-chose, vous savez. Oh, tu as fait plein de choses, Caillou! Tu as travaillé très fort pour arriver à faire ce tour de magie. Tu mérites ton titre de Caillou le fantastique! Pour mon prochain numéro, je vais utiliser mon nouveau compost pour faire pousser des fleurs. Caillou était fier. Il avait longuement préparé son numéro de magie des plantes. Mais ça valait la peine. Caillou et Mousseline s'amusaient beaucoup en jouant avec leurs ballons. Je vais le chercher, Mousseline. Maman, qu'est-ce que papa et ce monsieur font à notre arbre? Papa et monsieur Michaud sont en train de couper l'arbre, Caillou. Ils vont le couper? Mais j'aime cet arbre. Arbre? Au moins aussi, j'aime cet arbre. Mais vous vous souvenez du gros orage qu'il y a eu? Notre arbre a malheureusement été endommagé quand il a été frappé par la foudre. Caillou se souvenait de l'orage. Le tonnerre grondait très fort et les éclairs éclairaient tout le ciel. Maintenant, on doit couper l'arbre pour éviter qu'il tombe et qu'il abîme la maison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'arbre? Eh bien, on en brûlera une partie dans la cheminée. Mais où vont aller vivre tous les écureuils et les oiseaux? Caillou était triste. Il ne voulait pas que le vieil arbre disparaisse. Au contraire de Mousseline qui trouvait tout cela très intéressant. Arbre tombé par terre! Oh là là! Je viens de faire un bon exercice. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Caillou est un peu triste de voir le vieil arbre se faire couper. Ah, je vois. Je sais ce qui pourrait te remonter le moral. Aujourd'hui, je vais aller dans un endroit spécial et tu peux venir avec moi pendant que Mousseline fait la sieste. Caillou aimait l'idée d'aller dans un endroit spécial avec son papa. Est-ce que Rexie peut venir aussi? Bien sûr! C'est une bonne idée. Oh! On est presque arrivé, Caillou. La pépinière n'est plus bien loin. Pépinière? C'est l'endroit spécial dont tu parlais. Qu'est-ce qu'on fait dans une pépinière? Une pépinière est un endroit où on peut acheter des plantes et où on peut aussi acheter des arbres déjà grands. Est-ce qu'on va s'acheter un nouvel arbre? On verra. Nous y voilà. Caillou était surpris de voir autant d'arbres. Il y avait des arbres de taille, de forme et de couleur différentes. T'as vu ça, Rexie? C'est comme si on était dans une vraie jungle. Est-ce que je peux t'aider à choisir un arbre? Bien sûr. Viens avec moi. Quelle sorte d'arbre est-ce que tu veux acheter? Hum, eh bien, on en veut un qui puisse faire de l'ombre en été pour qu'on ait un endroit frais où s'asseoir. On peut en choisir un que les écureuils et les oiseaux aimeront? Tout à fait. Les arbres sont de bonnes maisons pour les animaux. Et en plus, ils nettoient l'air qu'on respire. Comment tu trouves celui-ci? Il a une forme intéressante. Caillou n'était pas sûr que ce soit le bon arbre pour son jardin. Qu'est-ce que tu en penses, Rexie? Rexie et moi, on trouve que l'arbre est trop petit. Hum, d'accord. Alors un plus grand. Et celui-là, c'est un chêne. Un autre arbre à feuilles caduques. Des feuilles caduques? Ce sont des arbres qui ont des feuilles larges. Elles tomberont en automne et repousseront au printemps. Il va perdre beaucoup de feuilles, papa, parce que c'est un très, très grand arbre. Hum, tu as raison. On devrait peut-être en choisir un légèrement plus petit. Celui-ci est un boulois papier. Regarde comme l'écorce autour du tronc ressemble à du papier. Qu'est-ce que tu en dis? On dirait trop que c'est du papier. Le père de Caillou lui montra toutes sortes d'arbres, mais aucun d'eux ne convenait à Caillou. Et celui-là, est-ce qu'il te plaît? Je veux celui-là, papa! Je veux celui-là! Un érable, comme celui qu'on avait. C'est parfait. Pardon, monsieur. On aimerait avoir l'arbre qui est là, s'il vous plaît. Pas de problème, j'arrive tout de suite. Tu fais de beaux dessins, ma chérie. Oh, regarde, Mousseline! Papa et Caillou sont de retour. Et ils nous ont rapporté une belle surprise. T'as vu ça, Mousseline? C'est notre nouvel arbre. Où est-ce qu'on va le planter, papa? On lui trouvera un bel endroit derrière la maison. Nos pelles sont déjà prêtes. Et le chariot aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du chariot? On va s'en servir pour transporter notre arbre, pour ne pas avoir à le porter. Ouais, il est très, très lourd. Caillou aimait l'idée de faire faire un tour de chariot à l'érable. C'est le deuxième voyage que fait cet arbre aujourd'hui. Le premier dans notre voiture et maintenant dans mon chariot. Ca semble être un bon endroit. L'arbre aura tout l'espace nécessaire pour pousser. Je peux t'aider à creuser? Creuser, Mousseline, aussi. Si vous y tenez, mais je tiens à vous prévenir, creuser peut être difficile. On aime le travail difficile, n'est-ce pas, Mousseline? Mousseline, creuser! Allez, les pirates, creusons la terre et peut-être trouverons-nous un trésor enseveli. Ouf! C'est vrai que c'est difficile de creuser. C'est bien vrai. Mais, on est prêts. Hourra! Voilà! Il faut maintenant remplir le trou de terre. Caillou, Mousseline, vous pouvez nous aider à porter la terre jusqu'ici? Caillou était prêt à aider. Lui et Mousseline adoraient jouer dans la terre. Regarde, Mousseline, je suis un camion! Zoum, Zoum! Ça y est! Alors, qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Tu es content? Oui, je suis très content. Avec un peu d'eau et de soleil, cet arbre devrait devenir grand et fort. Comme Mousseline et moi. Exactement, Caillou. Vous grandirez tous ensemble. Soudain, Caillou remarqua qu'il n'était pas le seul à apprécier le nouvel arbre. Regardez! Des oiseaux! Eux aussi aiment notre nouvel arbre. Les oiseaux étaient entièrement d'accord. Le nouvel arbre de Caillou était un merveilleux ajout au jardin. Caillou économise l'eau Caillou apprenait plein de choses intéressantes à l'après-maternelle. Aujourd'hui, Mlle Martin parlait de l'eau. L'eau tombe du ciel sous forme de pluie. Mais où va-t-elle après être tombée? L'eau arrose les plantes et les arbres et les fleurs. Tout à fait. La pluie pénètre dans la terre. Elle nourrit les plantes, comme l'a dit Caillou, et retourne éventuellement dans les lacs et les rivières. Et ensuite, elle s'évapore. Et monte dans le ciel où elle s'accumule dans les nuages. Et se prépare à... Retomber sous forme de pluie. Exactement. A quoi nous sert l'eau? À boire. À prendre du bain. Se brosser les dents. Et laver la vaisselle. Oui. On utilise beaucoup d'eau tous les jours. Mais il est important de ne pas trop en utiliser pour qu'il y en ait assez pour ceux qui en ont besoin. Comme les gens, les animaux et même les plantes. Caillou voulait vraiment essayer d'utiliser moins d'eau à la maison. Mais il ne savait pas comment faire. Madame Martin, comment je fais pour utiliser moins d'eau? Nous parlerons de tout ça lundi prochain. Tu pourrais peut-être y réfléchir au courant de la fin de semaine et voir quel genre d'idées tu arriveras à trouver. Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir, Caillou. A, B, C, D, E, F, G. Bravo, Mousseline. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de laver la laitue. Non, papa. Ne fais pas ça. Non, papa. Madame Martin a dit qu'on devait utiliser moins d'eau. Oui, elle a tout à fait raison, mais... Non, maman. Ne fais pas couler l'eau. Quoi? On doit économiser l'eau. Non, maman. Non, non, non. Non, Gilbert. Pas d'eau. Vas-y, Gilbert. Bois ton eau si tu veux. Gilbert a soif, Mousseline. Pardon, Gilbert. Je dois laver la laitue pour qu'on puisse la manger. Je crois qu'il va falloir trouver une autre façon d'économiser l'eau. D'accord. Caillou se rendait compte qu'économiser l'eau n'était pas aussi facile qu'il ne le croyait. Je vais économiser de l'eau en ne prenant plus jamais de bain. Je sais que tu essaies de bien faire, Caillou, mais tu as tout de même besoin de te laver. Peut-être que je pourrais ne plus me brosser les dents. Non, mais on pourrait économiser de l'eau en mettant moins d'eau dans le bain et en coupant l'eau lorsqu'on se brosse les dents. Maman, le robinet coule. Mais oui, tu as raison. Merci de me l'avoir dit. Tu sais, on pourrait aussi économiser de l'eau en réparant ce robinet qui coule. Ca ne ferait pas beaucoup d'eau. Le robinet ne coule qu'un tout petit peu. Mais tu sais que si l'on met toutes ces gouttes ensemble, ça finit par faire beaucoup d'eau. J'ai une idée. On pourrait recueillir les gouttes d'eau pendant la nuit et voir quelle quantité ça donne. Ce sera une expérience. Oui, d'accord. Le lendemain, Caillou avait très hâte de découvrir quelle quantité d'eau se trouvait dans le seau. Maman, le seau est plein. Et ce n'est pas tout. Je l'ai vidé deux fois pendant la nuit dans le gros seau qui est là. Le robinet a laissé couler toutes ces gouttes. Oh, ça fait beaucoup. Si on avait rien fait, toute l'eau qu'on a recueillie aurait été gaspillée. Donc en réparant cette petite fuite, on peut économiser beaucoup d'eau. Et cette eau, on pourrait l'utiliser pour laver les planchers ou les fenêtres. Ou remplir le bol d'eau de Gilbert. Peut-être qu'il y a d'autres robinets qui coulent. Je vais aller voir si j'en trouve un. Caillou, tu devrais rentrer. Je crois qu'il y a une fuite dans le ciel. Caillou se disait que son papa avait raison. Les nuages fuyaient comme le robinet de la salle de bain. Tout à coup, Caillou eut une excellente idée. Tu peux me dire ce que tu fais, Caillou? Je vais économiser de l'eau. Beaucoup d'eau. Il a arrêté de pleuvoir. C'est pour toi, Gilbert. Caillou, tu as eu une idée extraordinaire. Ca, alors! Regarde, Mousseline. J'ai réussi à recueillir plein d'eau de pluie. Alors, est-ce que je peux utiliser cette eau pour arroser mes plantes? Et est-ce que je pourrais revoir toutes mes casseroles, s'il te plaît? D'accord. Tu sais, Caillou, au lieu d'utiliser des casseroles, on pourrait se trouver un gros tonneau pour recueillir l'eau de pluie. Oui! Alors, j'ai acheté un capteur de pluie comme ça avec mon papa. On l'a installé dans le jardin et la prochaine fois qu'il pleuvra, le tonneau se remplira d'eau de pluie. C'est merveilleux, Caillou. Tu as eu une très bonne idée. Papa dit qu'on peut utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin et remplir notre pataugeoire et aussi le bain d'oiseau. Non, mais attendez. Mademoiselle Martin, je crois que le robinet coule. Il faut le réparer parce que ça gaspille de l'eau. Oui, Caillou, tu as raison. Nous allons tout de suite réparer ça. Merci. Caillou était très fier des idées qu'il avait eues pour économiser l'eau. Car chaque petite goutte compte. Le lapin de papier mâché Caillou avait beau chercher partout, il ne trouvait pas son tablier. Oh! Caillou? J'ai passé beaucoup de temps à ranger tous tes vêtements. Mais maman, je dois mettre mon tablier aujourd'hui. On fait du papier mâché. Tu veux dire ce tablier? Tu l'as trouvé. Je l'ai sorti pour toi hier soir, Caillou. Tu rangeras ça plus tard. Dépêche-toi si tu veux avoir le temps de manger le déjeuner spécial que j'ai fait pour toi. Une mauvaise toux et un nez bouché avaient tenu Mousseline éveillée toute la nuit. Ce qui voulait dire que maman n'avait pas dormi non plus. J'espère que ces crêpes te feront du bien, Mousseline. Lapin! Qu'est-ce que je devrais faire en papier mâché, maman? Peut-être un lion ou un dragon? Qu'est-ce que tu dirais d'un dinosaure? Maman était certaine que Caillou adorerait sa crêpe spéciale en forme de dinosaure, mais Caillou l'a à peine remarqué. Oui, peut-être un dinosaure. Ou peut-être un... lapin! Non, Mousseline, je ne veux pas fabriquer un lapin. Pauvre Mousseline, j'aimerais tellement pouvoir guérir ton rhume. Qu'est-ce que tu vas fabriquer, Caillou? Je voulais fabriquer un dinosaure, mais j'ai changé d'idée. Je vais faire un beau lapin pour Mousseline. Elle est malade. Moi, je peux faire un dinosaure? Bien sûr. C'est ça. Prenez les bandes de papier journal, puis trempez-les dans la colle et posez-les sur votre ballon. Oh, beurk! Caillou se donnait beaucoup de mal pour fabriquer son lapin en papier mâché. Il savait que Mousseline allait l'adorer. de papier mâché sèche durant la nuit. Ainsi, demain, nous pourrons peindre nos mousselines. Oui! Je crois avoir attrapé le rhume de Mousseline. Prêt pour le dodo, Caillou? Ah, ah! Et j'ai ramassé tous mes vêtements. Oh, c'est l'intention qui compte. Caillou ne pensait qu'à son lapin. Il ne vit pas à quel point sa maman était fatiguée. J'ai hâte que tu le voies, maman. J'ai fait un lapin avec de grandes oreilles et des moustaches faites avec des curpipes. Ça a l'air merveilleux, Caillou. J'espère que Mousseline va l'aimer. Oh là là, Caillou! Ton tablier est tout sale. Peux-tu le laver pour que je puisse le mettre demain matin, maman? S'il te plaît! Je dois peindre le lapin de Mousseline. Bon, d'accord. Je vais faire de mon mieux. Si tu promets de ne plus lancer tes vêtements sur le plancher. C'est promis. Mousseline d'ici? Maman, où est mon? Tablier? Juste là, devant toi. Qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, je me suis couché tard pour le laver. Merci. C'est un magnifique lapin bleu, Caillou. Oui, c'est pour ma soeur, Mousseline. Eh bien, je suis sûre qu'elle va l'adorer. Caillou était fier. Il avait très hâte de rentrer à la maison pour donner son lapin à Mousseline. Oui! Voilà une petite fille qui va beaucoup mieux. Papa! Génial! Tiens, c'est ton grand frère qui arrive. Oups! Oups! Mousseline, c'est moi! Caillou était tout emballé de montrer sa surprise à Mousseline. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Un lapin. Caillou fait casse-tête? Caillou était déçu. Mousseline avait à peine regardé son lapin. Mousseline, regarde! Un lapin! Bonjour, Mousseline. Je suis un lapin et je mange des carottes. Miam! Miam! Mou! Casse-tête! Mais Mousseline, regarde! Il a des moustaches. Je l'ai peint en bleu. Tu aimes le bleu? Lapin-pin-pin! Ca ne va pas, Caillou? Tu as l'air triste. J'ai travaillé dur pour faire le lapin et elle ne l'a pas aimé. Parfois, les gens ne réalisent pas le mal qu'on se donne pour leur faire plaisir. Tu veux m'aider à préparer le repas? Tu peux laver les carottes pendant que je pèle les pommes de terre. D'accord. C'est fait! Bravo, mon trésor. Maintenant, tu peux peler les pommes de terre bouillies. Il faut travailler dur pour faire le repas. Oh que oui! Tout comme ramasser les vêtements et laver le tablier d'un certain petit garçon que je connais. Caillou n'avait jamais réalisé tout le mal que sa maman se donnait pour lui faire plaisir. Merci, maman. Oh, de rien, Caillou. En passant, mon grand, ton lapin est vraiment très beau. Où vas-tu, chaton? Je vais être un bon petit lapin et mettre tous mes vêtements dans mes tiroirs. Pour Caillou, c'était une façon de dire merci à sa maman pour tout le mal qu'elle se donnait. C'est à moi! Caillou et sa famille adoraient faire des balades à bicyclette et ils en prenaient tous bien soin. Surtout Caillou. Mousseline l'avait? Non, merci. J'adore le faire. Ne lave pas ça. Oh, ma tête va être toute mouillée. Je crois que Mousseline veut vraiment t'aider. Tu n'aurais rien à lui faire faire. Hum... Tu pourrais laver les poignées, mais fais attention. Bravo! Je vais chercher une autre serviette. Oh! Ma bicyclette! Oh, Mousseline! Tu l'as égratigné! Tu vois? Juste là. Oh oh! Tu as raison. Je t'avais dit de faire attention. Je savais qu'il ne fallait pas qu'elle y touche. Mousseline, désolé. Ce n'était pas intentionnel, Caillou. Mais Caillou était trop fâché pour écouter. Mousseline avait égratigné une de ses choses préférées. Comme il ne voulait pas que ça se reproduise, il décida de reprendre tous les jouets qu'il avait prêtés à Mousseline. Brrr! Mousseline! Mon tambour! Ça, c'est ma grenouille! Ah! Caillou? Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je suis venu reprendre tous mes jouets. Pas de danger qu'ils s'abîment dans ma chambre. Hé! C'est mon tambourin! C'est mon tambourin! C'est mon tambourin! C'est mon tambourin! Voilà! Mousseline ne saura pas où les trouver. Banane? Oh! Non, merci! Avant d'entrer dans ma chambre, tu dois frapper! Ma chambre est un endroit privé! Oh! Pourquoi tu ne vas pas jouer dans la salle de jeu? D'accord! Mousseline ne frappera pas, j'en suis sûre. Maintenant, je vais bien l'entendre. Caillou se sentait mieux, car ses jouets étaient maintenant hors de la portée de Mousseline. Soudain, il se souvint de quelque chose. Oh! J'ai aussi des jouets dans la salle de jeu! Quoi, ça? Du ruban. Je divise la salle de jeu en deux. Tu vois, maintenant? Ca, c'est mon côté. Et ça, c'est le tien. Je ne touche pas à tes affaires et tu ne touches pas aux miennes. Compris? Compris. Ouh! Collant! Caillou, tiens. Quoi, tu veux me le donner? Mais c'est ton préféré. C'est gentil, mais tu devrais plutôt le coller dans ton livre d'autocollants. Oups! Je n'ai plus de ruban. Je vais aller en chercher. Lampes de poche. Sac de poubelle. Voilà! Ouais! Ouais! Oh! Oh non! J'ai cassé la corde. Je vais la réparer. Caillou? J'ai remarqué que ma guitare avait quelque chose d'un peu différent. Aurais-tu quelque chose à me dire? J'ai cassé la corde. Je suis désolée. C'était un accident. J'ai essayé de la réparer. Oui, j'ai vu ça. Ce n'est pas grave, Caillou. Mais la prochaine fois, c'est moi qui ferai les réparations. D'accord? D'accord. Mais tu n'es pas fâché? Non. Tu ne l'as pas fait exprès. Quand Mousseline a abîmé mon vélo, j'étais très en colère, moi. Selon toi, à quoi ressentait Mousseline? Oh! J'imagine qu'elle se sentait mal aussi. C'est ce que je crois aussi. Tu aimerais que je t'apprenne à changer une corde de guitare? Oui! Mais on peut le faire plus tard. J'aurai une chose à faire. Bien sûr, Caillou. À moi! Je sais. Je ne veux pas le prendre. Mousseline, je suis désolée de m'être mis en colère contre toi. Un accident peut arriver à tout le monde. Même à moi. Alors... Tu peux encore jouer avec mes jouets. Contente? Ah oui! Tu veux jouer avec mon tambourin? Tant brin! Tant brin! Tant brin! Tant brin! Selon moi, ça veut dire oui! Tant brin! Tant brin! Et si tu veux toujours me donner ton autocollant, j'ai trouvé un bon endroit pour les coller. D'accord! Parti! C'est très beau. Ca, c'est bien vrai! Alors, qui veut aller faire une balade à vélo? Moi! Moi? Moi! Moi! Caillou et Mousseline étaient amis à nouveau. Ils avaient appris à se pardonner mutuellement. Des bruits pas toujours drôles. Mousseline servait le thé à ses poupées dans sa chambre lorsqu'elle entendit... des rires. Mousseline ignorait totalement pourquoi Caillou et André riaient, mais elle voulait le savoir pour pouvoir rire, elle aussi. Un instant! Je vais en faire un gros! Moi aussi! Mon tour! Mon tour! Il était plus fort que le viet! Bruit drôle! Caillou et André craignaient que Mousseline vienne gâcher leur plaisir. Sors d'ici, Mousseline. On fait des trucs de grand. Retourne plutôt dans ta chambre pour... ... Ça, c'est le meilleur bruit de prout de la journée! J'ignorais que tu étais drôle à ce point, Mousseline. Je vais ouvrir. C'est probablement nos invités. Ils arrivent juste à temps. Caillou, Mousseline, tout le monde à table. Dites donc, vous avez fait vite. Vous devez être vraiment affamés. Je vais aller mettre le couvert. Ma puce, que veux-tu boire en mangeant? Du lait ou du jus de pomme? Grand-père et grand-mère sont là. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'ils viennent manger avec nous? Caillou trouvait les bruits de Mousseline vraiment très drôles. Toutefois, papa et maman n'étaient pas du même avis. On dirait que les enfants ont appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Oui. Et je ne suis pas sûr d'aimer ça. Grand-père, grand-mère! Grand-mère, grand-père! Salut, mon grand. On avait très hâte de vous voir. Alors, vous avez passé une belle journée? Donc, ça n'a pas été une belle journée? Ça a été une journée super! André et moi, on a montré un Mousseline à faire des bruits de proutes. Comme ça! Hum! Les enfants, je vous prierai de ne plus faire de bruits de ce genre à table. Compris? Ce n'est pas poli. Ce soir-là, à l'heure du dodo, Caillou riait encore en pensant à Mousseline et à ce qu'il lui avait appris. Bonne nuit, ma puce. Je t'aime. Caillou, on veut te parler de quelque chose. C'est très drôle de faire des bruits de proutes, mais parfois, c'est impertinent. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Ce que ça veut dire, mon grand, c'est que ce n'est tout simplement pas la bonne façon de se comporter. J'ai eu l'impression aujourd'hui que tu encourageais ta sœur. Mais moi, je trouve ça vraiment drôle. Pourquoi est-ce que ce serait mal? Tu sais, Caillou, dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Même les choses drôles. Il n'y a pas de mal à faire des bruits de proutes quand on y est simplement entre amis ou bien entre frères et sœurs. Mais en d'autres circonstances, c'est impoli de faire des sons grossiers. Comme des proutes, par exemple. Tu comprends? Très bien, fiston. Bon dodo. Et demain, à la prématernelle, c'est la grande journée porte ouverte. Porte ouverte, oui. Bonne nuit. Caillou était très heureux de faire visiter sa classe de prématernelle à sa famille. Venez, c'est ici. Bienvenue. Je suis heureuse que vous ayez pu venir. Nous nous apprêtons à présenter les créations des enfants. C'est bien vrai, hein, Caillou? J'ai fait une peinture spéciale. Moi aussi. Salut, Léo. Bienvenue à notre journée porte ouverte. Je vous invite tous à visiter les lieux, mais j'aimerais tout d'abord... vous présenter les œuvres que les enfants ont créées pour l'occasion. Superbe! Caillou était extrêmement fier de voir sa peinture accrochée au mur. Il avait hâte de la montrer à ses parents. Voilà la mienne, là devant vous. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, Caillou. Je l'adore. Et toi, Mousseline, qu'est-ce que tu penses de la peinture de ton frère? Ouh! Oh là là! Ha ha ha! C'était vraiment drôle! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! de Mousseline ne faisait pas rire tout le monde. Surtout pas Caillou. Pas cette fois. Mon trésor, pardonne-nous d'avoir ri. Mais on ne riait ni de toi ni de ta peinture. Non, seulement de la réaction de Mousseline. Tu sais, ta peinture était magnifique. Mais personne n'a vraiment regardé ma peinture. Ils étaient trop occupés à rire. Vous aviez raison. Parfois les bruits de prout sont impertinents. Il faut que je parle à Mousseline. Mousseline, tu dois arrêter de faire des bruits de prout. Parfois c'est très impoli. Tu m'as vraiment fait de la peine. Je ne t'en veux pas. Mais j'aimerais que tu ne le refasses plus, d'accord? Plus de bruit? Plus de bruit drôle? Plus de bruit drôle. Enfin, de temps à autre seulement. Quand on est que toi et moi et qu'on fait les fous. Compris? Compris. Ha, 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 super. On va aller jouer. Tu viens, Mousseline? Caillou avait compris qu'il y avait réellement un temps pour chaque chose, même pour les bruits qui font rire. Où est la planète Mars? C'est tout collant. Caillou et son papa s'amusaient en fabriquant une maquette du système solaire. Est-ce qu'on a toutes les planètes, papa? Hum, Mercure? Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Oui, elles sont toutes là. Papa, Mousseline a faim. D'accord, Mousseline, je te sers une collation. C'est quoi, Caillou? On construit le système solaire pour apporter à l'école. C'est une maquette qui comprend toutes les planètes, Mousseline. Les planètes qui sont loin dans le ciel, comme les étoiles. Et ça, c'est notre planète, la Terre. Les planètes et le système solaire n'intéressaient pas beaucoup Mousseline. Par contre, elles s'intéressaient aux balles multicolores sur la table. Balles rebondies! Mousseline! Reviens ici! Hourra! Non, Mousseline, ce sont mes balles pour ma maquette. Elles sont à Caillou, Mousseline. Je suis sûr que tu pourrais jouer avec autre chose. Il ne peut tout de même pas manquer de planètes dans notre système solaire. Qu'est-ce que tu aimerais comme collation, Mousseline? Un peu de fromage avec des craquelins? Oh, oh! Et voilà! Mais Mars... Et ensuite, la Terre. Et toi, Caillou, tu veux une collation? Oui! Bonne idée! J'ai très faim! Ce n'est pas étonnant. Il faut travailler fort pour construire l'univers. Merci, papa. Oh, non! Une de mes planètes a disparu. Mousseline! Où est la planète Mars? Mars? Mousseline ne comprenait pas ce que Caillou lui disait. Elle ne connaissait pas encore les planètes. Je veux dire la petite balle rouge. Où est-elle? Mousseline sait pas. Je sais que tu l'as prise, Mousseline. Rends-la moins. Mousseline, est-ce que tu as la petite balle rouge de Caillou? Oui, c'est elle qui l'a. Elle est sûrement dans sa poche. C'est ma voiture! C'est mon porte-clé, ça. Je vois que tu gardes toutes sortes de choses dans tes poches, Mousseline. Est-ce que tu es sûre que tu as tout sorti? Pas de balle? Pas de balle. Mais je suis sûre que c'est elle qui l'a. Mousseline prend toujours mes choses. Elle est sûrement dans sa chambre. Caillou croyait avoir vu quelque chose sous le lit de Mousseline. Ah! Atchou! Des moutons de poussière. Oh! Elle doit bien être quelque part. Caillou voulait vraiment retrouver sa balle. Il voulait apporter une maquette parfaite à la prématernelle. Je ne peux pas leur montrer mon système solaire sans la planète Mars. C'est même papa qui l'a dit. Il ne peut tout de même pas manquer de planètes dans notre système solaire. Je suis sûre qu'elle est ici quelque part. Caillou savait que les petites planètes rouges ne disparaissaient pas comme ça. J'ai trouvé! Il est probablement dans le salon! Où peut-elle bien être? De l'argent! Oh! Des vieux pauvres corps! C'est le jouet de Gilbert! Il y a du nouveau, Caillou! Tu as trouvé la planète Mars? Non! Ma maquette ne sera pas belle! Tu ne pourrais pas faire Mars avec quelque chose d'autre, Caillou? Comme quoi, je n'ai pas d'autre balle rouge! Tout est de la faute de Mousseline! Je sais que tu n'es pas content, Caillou, mais blâmer Mousseline ne t'aidera en rien! Et dis-toi que ça ne réglera pas ton problème! Hum! Pourquoi ne pas prendre une balle blanche et la colorier en rouge avec un de tes crayons feutres? Caillou se mit à réfléchir quelques instants. Il voulait vraiment apporter sa maquette à l'école. Je crois que c'est une bonne idée! La nouvelle planète de Caillou n'était pas aussi belle que la première. Mais il était tout de même content! Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est de toute beauté, Caillou! Tu vas avoir beaucoup de succès à l'après-maternelle! Mademoiselle Martin sera très impressionnée! Oui! C'est vrai qu'elle est pas mal! Une, deux, trois, petits koalas! Caillou crut voir quelque chose qui bougeait, sous les rideaux. Il se demandait ce que c'était. Gilbert! Ma balle! Tout à coup, Caillou se sentit mal. Pendant tout ce temps, il avait accusé Mousseline. Alors que c'était Gilbert qui s'était sauvé avec la planète Mars. Bale rebondie? Oui, Mousseline. Bale rebondie. C'est Gilbert qui l'avait. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû t'accuser. Est-ce que t'es fâchie contre moi? Mousseline, contente! Je suis contente de voir que les choses se sont arrangées. Et maintenant que tu as récupéré ta balle, Caillou, tu peux l'ajouter à ta maquette. Non, j'ai une meilleure idée que ça. Je voudrais la donner à Mousseline. Tiens, Mousseline. Merci, Caillou. Mousseline était contente d'avoir la balle et Caillou aussi était content. Il avait fait ses excuses et Mousseline et lui étaient redevenus des amis. Les collations des mains Caillou s'amusait en faisant de la peinture lorsque tout à coup... C'est la collation! Voilà, Emma. Ce n'est pas encore l'heure de la collation, Caillou. Tu as encore le temps de finir ta peinture. Mais Emma mange sa collation? Emma a la permission de manger plus de collations au courant de la journée. Plus de collations? Caillou trouvait injuste le fait qu'Emma ait le droit de manger plus de collations que lui. C'est que je suis diabétique. Qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question, Caillou. Je crois qu'on devrait expliquer ce que ça veut dire à toute la classe. Les enfants, venez tous par ici, s'il vous plaît. Les parents d'Emma m'ont demandé d'expliquer la situation au reste de la classe. Emma a récemment découvert qu'elle avait un diabète de type 1, aussi appelé le diabète juvénile. C'est une maladie qui affecte certains enfants. Mais dites-vous bien que vous ne pouvez pas attraper le diabète d'Emma. Ce n'est pas contagieux comme la grippe. Les autres ne peuvent pas vous la donner. C'est quoi le diabète? Eh bien, nous avons tous du sucre dans notre sang. Mais il arrive de temps en temps qu'il n'y ait pas la bonne quantité de sucre dans le sang d'Emma. Alors Emma mesure le sucre dans son sang avec cet appareil. Elle prend des médicaments et parfois, elle a besoin de manger une collation. Pour ne pas me sentir étourdie ou fatiguée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous aussi, on peut avoir plus de collations. Non, Jules, désolée. Mais nous pourrons bientôt manger notre collation en groupe. Pour l'instant, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire. Selon Mademoiselle Martin, rien n'était grave. Mais Caillou était inquiet. Il avait de la peine pour son amie Emma. Oh, Emma, tu as oublié ta veste. Mais je n'en veux pas. Mais tu pourrais avoir froid. Tu devrais la mettre, juste au cas. Euh, d'accord, merci. Oh, Capitaine de l'Espace et son copilote, prêts pour l'atterrissage? Affirmatif, Capitaine. Voilà la planète Mars, droit devant. Hé, où est-ce que tu vas? La planète est par ici. Es-tu étourdie, Emma? Peut-être que tu devrais descendre. Ah, ça va aller. J'ai fait semblant que le toboggan est une grande montagne. Oh, mais euh, je devrais peut-être te tenir la main pendant que tu glisses. Non, merci. Je suis capable de le faire toute seule. Ce soir-là, Caillou était encore inquiet pour son amie. Maman, est-ce que tu sais qu'Emma est malade? Non, je n'étais pas au courant. Je suis certaine qu'elle se sentira mieux dans quelques jours. Pourquoi tu ne lui bricolerais pas une jolie carte? D'accord. Salut, Emma. Je peux porter ton sac si tu veux. Non, ça va aller, Caillou. Mais tu ne devrais pas porter de choses trop lourdes. Donne-moi ça. Merci. Tu peux aussi porter le mien si tu veux. Et le mien aussi. Super, merci, Caillou. Tiens, Emma. Je l'ai fait juste pour toi. Mais c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Oui, je sais. C'est une carte pour que tu te sentes mieux. C'est gentil, mais je me sens bien. Oh! Alors, tant mieux. Caillou était content. Si Emma se sentait bien, c'est qu'elle devait être guérie. Maintenant, levez les bras et pointez vos doigts vers le ciel, sur la pointe des pieds. Très bien. Emma, c'est l'heure de ta collation. Caillou ne comprenait pas. Emma avait dit qu'elle allait bien. Alors, pourquoi devait-elle encore manger des collations en plus? Alors, vous êtes prêts? Maintenant, descendez jusqu'en bas et touchez vos orteils. Emma doit encore être malade. C'était l'heure du repas et Caillou était encore une fois un peu inquiet au sujet d'Emma. Tu veux ma soupe au poulet inouille? Non, merci. J'ai apporté à manger. Caillou était déçu. Il se sentait toujours bien après une soupe poulet inouille. Écoutez, les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Après le repas, nous sortons faire du sport pour le reste de la journée. Ouais! Alors, les amis, vous êtes prêts à faire la course? Caillou ne voulait pas faire la course avec Emma puisqu'elle n'allait pas mieux. C'est sûr que je vais gagner et Emma se sentira encore plus mal. Tu n'as qu'à courir très lentement. Allez-y! Caillou avait l'intention de courir très lentement. Jusqu'à ce qu'il voit Emma courir à toute vitesse. Emma, attends! Ouh! 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 En tout cas, t'as pas l'air malade. Malade? Je ne suis pas malade. Mais tu as un diabète de type je ne sais plus quoi. Un diabète de type 1? Ce n'est pas comme un rhume ou une grippe, Caillou. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Tous les jours? Eh oui! Tous les jours! Tu vois cette pompe? Elle me donne des médicaments pour que je me sente bien. Je surveille souvent mon niveau de sucre. Et les collations m'aident à ne pas me sentir étourdie. Pendant qu'Emma expliquait toutes les choses qu'elle faisait pour aller mieux, Caillou était de moins en moins inquiet. Est-ce que tu te sens étourdie, Emma? Non! On peut refaire la course si tu veux. D'accord! Caillou était content qu'Emma puisse encore faire des choses amusantes. Elle devait vivre avec sa maladie, mais elle pouvait tout de même mener une vie aussi active que celle des autres. à reculons! Caillou était très occupé ce matin-là. Sa maman avait beaucoup de choses à faire. Et Caillou et Mousseline étaient là pour l'aider. Après avoir rangé les courses, ils firent le lavage. Oups! Ah! On a fini! Merci beaucoup pour ton aide, Caillou. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La prochaine chose qu'on devrait faire, c'est de s'arroser dans le jardin. La nuit ! Au revoir ! Le jardin ! Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est de s'arroser dans le jardin. Et je ne sais pas avec la снимette-là. Ouah ! Je ne sais pas si tu as fait des photos. Je ne sais pas que tu es aquele moment. Tu as fait une sorte d'enverte. Il a été de s'arroter dans ce sort. À table, les enfants. Où est mon autre chaussette? Maman, je ne trouve plus ma chaussette. J'ai regardé partout. On la cherchera après avoir mangé. Mais où est passé mon porte-plat? Mais il était pourtant là. Oh là là! Venez vous laver les mains. J'ai fini. Tu as une belle moustache de lait. Toutou, où est toutou? Il était juste à côté de ta chaise, n'est-ce pas mon trésor? Mais où est-il? Toutes les choses disparaissent. Ma chaussette, le porte-plat, le toutou de mousseline. Tu as raison Caillou, c'est très bizarre. Je crois que j'entends le toutou de mousseline. Mousseline, écoute. Sous le sofa. Est-ce que le toutou de mousseline se promène tout seul? C'est Gilbert qui l'a pris. Et le porte-plat aussi. Et ma chaussette. Toutou? Oh, je comprends. C'est dans là que toutes les choses disparaissaient. On dirait que tu as décidé d'y mettre ta griffe, toi. Il adore mettre ses griffes sur les choses. Non, Gilbert, pas ça. Alors, qui a envie d'aller faire un tour au parc? Moi! Mais avant, il faudrait trouver une nouvelle paire de chaussettes pour Caillou. Alors, on y va, maman? Je dois d'abord trouver les clés de la maison. Gilbert, est-ce que tu as pris mes clés? Quelque chose me dit que tu les as. Elles ne sont pas ici. Où les as-tu cachées? Je ne crois pas que Gilbert ait pris tes clés, maman. Ah non? Il a pris la chaussette et le porte-plat et le toutou de Mousseline parce qu'ils sont mous et qu'il peut y mettre ses griffes. Tes clés ne sont pas molles. C'est une très bonne observation, Caillou. Tu as peut-être raison. Mais alors, où sont mes clés? Je sais comment trouver les objets perdus. Il faut y aller à reculons et regarder dans les endroits où on a été. Voilà une très bonne idée. Tu peux me montrer comment? La dernière chose qu'on a faite, c'était de manger. Suivez-moi. Foussine par un kilo. Maintenant, on cherche. Pas ici. Non. Et où étions-nous avant de manger? Dehors. Allons voir. Est-ce que mes clés sont là, Mousseline? Non. Elles ne sont pas ici. Et maintenant, où on va? Avant de venir ici, on était dans la salle de lavage. On sortait les vêtements de la machine à laver. Tu as tout à fait raison. Suivez-moi. Pas de clés. Non. Pas ici. Avant ça, on était dans la cuisine en train de ranger les courses. On a déjà cherché dans la cuisine. Et avant ça, on a apporté les sacs à l'intérieur. Toujours pas de clés. Je sais que je les avais en rentrant parce que je les ai utilisées pour ouvrir la porte. Je suis persuadée que Gilbert a dû les prendre. Ah, Gilbert! Ah, Gilbert! Je sais que tu ne les as pas prises. Caillou décida de continuer à aller de reculons et trouver le dernier endroit où sa maman avait ses clés. Maman! Maman! Je les ai trouvées! Je les ai trouvées! Je les avais laissées dans la serrure. Oh, mais où avais-je dans la tête? Oh, Gilbert! Tu n'avais même pas pris mes clés. Ah, je te demande pardon. Maman, est-ce qu'on peut donner mes vieilles chaussettes à Gilbert pour qu'il puisse y mettre ses griffes? Il aime tellement faire ça. Mais oui, si tu veux. Merci, maman. On va au port? Oui. Et voilà, on est prêts à y aller. Caillou avait bien aidé sa maman à retrouver ses clés. Et cette fois-ci, ce n'était pas de la faute à Gilbert. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada